L'avant-projet de loi portant régime de l'état civil en République du Congo est depuis le 13 octobre à Brazzaville au cœur d'un atelier de validation et en réunit les acteurs impliqués dans le processus de modernisation des faits d'état civil. Face à la digitalisation imminente de l'état civil, plusieurs dispositions ne sont pas prises en compte dans la loi numéro 073-84 du 17 octobre 1984 portant code congolais de la famille pouvant entraver la bonne gestion du processus. Ainsi, parmi les manquements révélés, la non prise en compte des registres et actes de l'état civil numérique, la surveillance numérique de l'état civil par la justice, la signature des actes par les officiers de l'état civil, la mise en ligne du service public de l'état civil, l'envoi automatique et par voie électronique des déclarations de naissance et décès dans les centres d'état civil et en provenance des formations sanitaires. Cette loi en avant-projet, soumise à l'approbation des experts des différentes structures impliquées dans l'enregistrement des faits de l'état civil, vise à réguler toutes les failles et à étendre l'état civil dans tous les villages et quartiers, les formations sanitaires publiques et privées, ainsi que dans les misons d'arrêt, grâce à un système intégré et interopérable en harmonie avec les nouveaux cadres juridiques régionaux. Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Ziffiramboulou, qui a ouvert les travaux de cet atelier, a rappelé aux participants que les suggestions et recommandations recueillies au cours de ces assises permettront d'enrichir le projet de loi en chantier.